Combat de boxe annulé, ça s'est passé en fin de semaine parce qu'on s'est rendu compte du côté d'une boxeuse et de son entraîneur, Cathy Bissonnette, et son entraîneur, Denis Gravel, qu'en face, on allait affronter une boxeuse trans, donc une femme qui était un homme avant, et qui, certains diront biologiquement, au niveau, par exemple, de la force de frappe à la boxe, peut être encore considéré comme un homme. Denis Gravel est cet entraîneur au club de boxe de Chicoutimi. Bonjour, M. Gravel. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu. D'abord, c'est pas clair pour moi. Comment vous vous êtes rendu compte? Il semble qu'on était à la dernière minute avant le combat. Oui, bien, effectivement, on se préparait. On était au championnat du Québec des Ganorées Novices, 05 Combat, dans lequel ma boxeuse participait, puis on avait un match. On se préparait pour aller combattre après 13h30, il y a une heure avant le combat, j'ai reçu un courriel d'un confrère entraîneur d'un autre club qui me disait que ma boxeuse n'allait pas combattre contre une femme, mais contre un homme. Ça fait qu'on a été mis devant le fait accompli une heure avant le combat. Ça fait que je n'ai jamais eu devant de tout ça auparavant de tout ça. Mais donc, vous ne l'avez pas su par des sources officielles ou vous ne l'avez pas su par les organisateurs? C'est quelqu'un, donc, que vous connaissez dans le milieu qui vous a dit « Hey, tu sais-tu que, là? » Exactement. Votre réaction, vous avez discuté de la situation avec votre boxeuse? Ben, c'est ça. Premièrement, je suis allé voir la fédération pour savoir ce qui s'est passé. C'est-tu bien ça? Ce qu'on me dit là, c'est-tu exact? Oui, c'est exact. Et puis là, on m'a dit « Oui, il y a une arbitre qui va être là, ça va être une personne vraiment, un des meilleurs arbitres. » Mais non-obstant le fait qu'elle soit un bon arbitre, qu'on me mette devant le fait accompli une heure avant le combat, on ne s'est pas varié en fonction de ça. Ça change la donne de prendre une décision aussi rapidement avec le peu d'informations qu'on avait. J'en ai parlé à ma boxeuse, puis on a pris la décision de ne pas aller au combat. À cause des risques pour sa santé, entre autres. Exactement. C'est ma première préoccupation quand je vais dans le coin avec un boxeur, c'est sa sécurité qui brime en premier. C'est de la bosse qu'on fait, on se tape dessus. Si j'arrive devant une personne qui était un homme, jadis qu'il est devenu une femme, peut-être qu'à un jour, ce soit différent. Mais aujourd'hui, avec le peu d'informations que j'avais, à une heure du combat, je n'étais pas prêt à prendre le risque de faire vivre ça à ma boxeuse. Il y a quand même des témoignages ailleurs de femmes qui l'ont essayé et qui ont réalisé que la force de frappe était comme exceptionnelle. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui ont avancé une force de frappe, mais il y a un risque qui semble, en tout cas, j'ai lu, je lisais là-dessus, d'autres boxeuses ont dit « Nous, on n'affrontera jamais des boxeuses trans ». Il y a un questionnement. Qu'est-ce que dit Boxe Québec sur cette... Quand même un questionnement mondial? Effectivement, il y a un questionnement. Et eux, de leur côté, ils sont comme poignés aussi avec la patate chaude. Là, c'est qu'ils ont comme transféré ça à Boxe Canada qu'ils devraient prendre les devants dans ce genre de situation et de nous éclairer et mettre des règlements clairs en fonction des choses qui arrivent. Mais là, on n'est pas rendus là. On n'est pas rendus... Mais vous en pensez quoi? Avec votre expérience de la boxe, vous en pensez quoi, vous? Écoute, si une personne qui naît avec un genre au départ, comme un homme qui est rendu avec un cerféron et décide un jour pour des raisons que c'est une femme, mais je veux que toute sa croissance ait été faite dans le corps d'un homme, je me dis, si, on me prouve qu'il n'y a aucun risque, que c'est pareil, la force de fable, c'est pareil. On s'existe dans d'autres sports comme l'analyse, l'athlétisme. On voit que... Je ne suis pas sûr que c'était équitable pour ma boxeuse. Je pense que ma boxeuse, elle, s'est sentie dupée, s'est sentie trompée parce qu'à un moment donné, tu arrives à te battre, tu s'entraînes depuis un mois pour aller combattre une femme et puis tu arrives au bout qu'on te dit à une heure avant que c'est un homme transformant en femme. Je n'ai rien contre ça, sauf que moi, la sécurité de ma boxeuse prime avant tout et comme avec le plus d'informations que j'avais, pour la sécurité, je préfère me retirer. On ne gagne pas notre vie avec ça. Je comprends. Vous êtes conscient que dans certains milieux, on va dire que vous et votre boxeuse, vous êtes peut-être transphobes, qu'on n'a pas le droit à ces opinions-là, qu'il faut accepter. Si la personne dit que c'est une femme, c'est une femme, il n'y a plus de discussion là-dessus? Bien, écoute, par rapport à l'opinion d'une personne, on doit penser ce qu'on veut mais nous, on a le droit en tant que personne aussi, on a des droits aussi en tant que personne, on a le droit de refuser et de combattre parce qu'on nous manque d'informations. Écoute bien, c'est l'état de sa gueule qu'on se donne, c'est pas... On ne joue pas aux poches. Très clair. Denis Gravel, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Au revoir. Que ce soit une histoire à suivre. Je voyais les commentaires de Boxe Québec, je vais vous avouer, maîlé, maîlé rare. Tu vois des gens... M. Gravel parlait d'une patate chaude, tu as l'impression de voir jongler quelqu'un avec huit patates chaudes et ça brûle les mains et on ne sait pas quoi faire avec. Ça n'a pas l'air simple comme...